L'actualité hors de nos frontières avec Chertidiane Djao, l'armée prend le pouvoir au Niger. Les militaires sur le Nata affirment avoir renversé le régime du président Bazoum dans une déclaration lue à la télévision nationale au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un acte, disent-ils, motivé par la dégradation de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Entre autres, les forces de défense qui gèrent la sécurité donc demandent à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Cette mise en garde contre toute ingérence était sans doute un message envoyé à Patrice Talon. Le président du Bénin était attendu dans la soirée à Niamey pour une médiation bien avant que la gente ne s'exprime. Pour le moment, les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Washington demande la libération immédiate du président Bazoum par l'entremise de son secrétaire d'État, Anthony Blinken. La France, de son côté, condamne fortement cette toute tentative de prise de pouvoir. Elle s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l'intégrité des institutions économiques du pays. Le secrétaire général de l'ONU, également de son côté, condamne fermement le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Antonio Guterres se dit profondément troublé par la détention du président Bazoum. Pendant ce temps sur le natal, le sommet Afrique-Russie se tient aujourd'hui, les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. C'est la deuxième édition de ce sommet. La première, rappelez-vous, s'était déroulée en 2019. C'était à Sochi. Ce nouveau rendez-vous devrait avant tout permettre à la Russie de compter ses soutiens. Alors que l'Afrique s'est montrée particulièrement divisée sur la question de l'invasion de l'Ukraine au moment de voter devant l'Organisation des Nations Unies. 43 chefs d'État avaient fait le déplacement lors du premier sommet. La nouvelle photo de famille de ce matin sera observée de très près. Merci, chère Tidiane Diallo. Nous te retrouvons dans une trentaine de minutes pour la version Wall-Off de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de la matinale, nous vous présenterons...